de l'article unique qu'on retrouve dans cette proposition de loi. Merci Madame Abeille. Oui, merci. Dans le débat, moi je me pose quand même la question de savoir, si vous avez des exemples à nous donner, où le principe de précaution serait un frein à l'innovation. Et c'est pour ça que l'amendement que je propose, le même que Madame Buys a pour objet effectivement de supprimer cet article, en fait le principe de précaution constitue une garantie précieuse pour l'avenir. Dans son application même, il favorise la recherche et l'innovation. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, c'est une petite phrase qui est dans l'exposé sommaire de l'amendement que je présente, mais je crois que vraiment, il y a une grande erreur en fait à croire que le principe de précaution pourrait être un frein à l'innovation. Je pense que c'est exactement l'inverse. Je crois qu'il faudra peut-être qu'on prolonge des échanges un jour ou dans les mois prochains sur ce sujet, parce que fondamentalement, je pense que vous associez la question de la croissance avec la question des principes de précaution. C'est tout à fait stupéfiant. D'abord, la croissance dans notre pays est en baisse depuis de très très nombreuses années. Mais la croissance probablement, d'ailleurs, ne reviendra pas. Et c'est bien l'innovation dont nous avons besoin sera bien de construire cette société post-croissance et de retrouver la prospérité pour notre pays. C'est quand même ça notre objectif, de retrouver l'emploi et d'espérer simplement que la croissance serait, comme par magie, si je puis dire, la solution à tous les problèmes et que la suppression du principe de précaution permettrait de retrouver de la croissance. Je pense que c'est une très grave erreur. Et je crois vraiment qu'il faut aujourd'hui envisager l'avenir différemment. Autrement, effectivement, notre avenir est noir et notre société va s'enfoncer plus gravement encore qu'elle n'est aujourd'hui dans la crise. Merci. Merci. Martial Sadier. Oui, si, on est d'accord. D'accord. Très bien. Je passe la parole à Julien Aubert et à Michel Henrich. Michel Henrich, peut-être. Moi, le principe... D'abord, je voudrais préciser un certain nombre de choses, quand même, en substituant le principe d'innovation responsable au principe de précaution, ce dernier, il reste quand même, le principe de précaution reste présent dans la hiérarchie des normes, puisqu'il est inscrit à l'article 191 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ainsi que dans la loi Barnier de février 1995, quelqu'un y a d'ailleurs fait référence. Mais le principe de précaution, il est mis en avant dès qu'il s'agit d'innovation et trop souvent, et il inhibe effectivement le fait que nous allions vers l'innovation et la croissance, elle passe par l'innovation. Je crois que sur tous les bancs, tout le monde est d'accord pour dire, enfin moi, j'ai entendu partout ici, dans cet hémicycle et ailleurs, que la croissance passait, on a parlé beaucoup, on a évoqué la transition énergétique, on a beaucoup parlé de croissance verte, et tout le monde parlait d'innovation qui permettent et favorisent la croissance. Donc on est bien d'accord pour dire quand même, je crois qu'on peut se mettre d'accord au moins sur cela, que l'innovation favorise la croissance, et nous ne dégageons pas du tout la notion d'innovation, de la responsabilité. Tout à l'heure, quelqu'un, je crois que c'est vous, Madame, avait parlé de dogme libéral et d'irresponsabilité, pas du tout. Nous pensons qu'il est possible, enfin, de faire l'innovation et de la lier à la responsabilité, que nous devons rendre compte, mais je crois que quelque part, dans l'inconscient des gens et dans l'inconscient des Français, cette notion de principe de précaution a beaucoup nuit aux initiatives et a inhiber quelque part les initiatives. Voilà ce que je voulais dire. Merci, Julien Baer. Oui, c'est exactement ce que je disais tout à l'heure en vous entendant, Madame. Chers collègues, en disant la croissance, vous avez dit je crois que la croissance ne reviendra pas. Bon, d'abord, c'est un petit peu orthogonal par rapport à certaines déclarations gouvernementales. Et puis ensuite, là, pour le coup, c'est un axiome de dire que la croissance ne reviendra pas. Justement, le modèle économique de la croissance, c'est le capital, la population et le epsilon qui est lié au progrès technique, lui-même, fruit de l'innovation. Et donc, en encourageant l'innovation, et c'est bien pour ça qu'on dépense autant dans la recherche et le développement, on essaye d'encourager cette croissance. Donc, je crois que là, il y a... Je crois que là, vous prenez en réalité le problème dans le sens contraire. Plutôt que de débattre sur le fait de savoir si le principe de précaution, quelle est sa place, débattons de l'innovation. Et qu'est-ce qui vous gêne dans les termes d'innovation et de responsabilité ? Est-ce que vous êtes contre l'innovation ? Je ne pense pas. Vous êtes tous pour l'innovation. Bien. Est-ce que vous êtes contre la responsabilité ? Non. La responsabilité, ça veut bien dire ce que ça veut dire. La responsabilité, ça veut dire qu'on innove, mais qu'on le fait, et qu'il n'y a pas d'ailleurs seulement une responsabilité environnementale, parce qu'on aurait pu parler d'innovation soutenable, mais la responsabilité, c'est aussi la responsabilité sociale, c'est quelque chose de plus vaste. Et donc, considérer qu'on préfère mettre en avant le principe que nous voulons une innovation qui permet la croissance, mais que nous le faisons avec responsabilité, qui est un beau mot, puisque la responsabilité, ça veut bien dire ce que ça veut dire, je ne comprends pas où est l'opposition. Par opposition, effectivement, à un principe dit de précaution, qui, lui, est beaucoup plus restrictif, puisqu'il prévoit, en réalité, de mettre des freins s'il y a un risque, ou que l'on pense qu'il va y avoir un risque irréversible. Donc, c'est une autre manière de concevoir le chemin du progrès. Alors, évidemment, si vous partez d'un axiome, qui est de dire, de toute manière, le progrès est terminé, tel Francis Fukuyama, l'histoire est terminée, la croissance ne reviendra pas, alors, évidemment, il apparaît tout à fait illogique de consacrer le principe d'innovation si vous n'y croyez pas. Mais comme moi, je ne crois pas, si vous voulez, à la stagnation de l'humanité, et comme je pense que la croissance est possible, je crois que, dans ce cas-là, il est beaucoup plus logique de le consacrer avec cet article. Et donc, évidemment, je m'oppose à cette suppression.